Voilà bienvenue dans cette vidéo qui va durer environ cinq minutes. Nous allons vous présenter les grandes lignes d'OpenMyOrganisation qui est un logiciel qui permet de gérer une structure en cercle et rôles et de servir de système d'information. Alors qu'est ce qu'un système d'information ? Et bien c'est l'endroit où pour une organisation nous allons essayer de stocker le maximum de données qui définit son identité, sa structure, ses projets en cours, etc. Et donc l'affichage principal d'OpenMyOrganisation, c'est celui qu'on a sous les yeux où on découvre la structure en cercle et rôles. Les cercles sont en bleu, les rôles sont en jaune ou en temps orangé lorsque ce sont des rôles structurels. Ceux qui sont en gris permettent de se rendre compte rapidement de là où on ne met pas d'énergie puisque personne n'a été assigné à ceux-ci. Donc quels sont les informations générales qu'on va retrouver ? Et bien selon la démarche Z, on va retrouver la liste des membres, on va trouver la raison d'être, on va retrouver les valeurs, on va retrouver les documents principaux, fondamentaux comme par exemple le manifeste de l'instant Z sous forme de lien. Et puis pour chacun des cercles et chacun des rôles, et bien nous allons trouver des fiches descriptives avec chaque fois la raison d'être, les attendus et les domaines d'autorité. Ça, ça se concerne les cercles et les rôles. Et puis pour les cercles en particulier, et bien il y a l'orientation, c'est-à-dire les objectifs prioritaires du cercle qui sont listés et qui permettent à chaque membre, à tout moment, et bien de s'y référer. Alors cette structure en cercle et rôles, elle va conditionner beaucoup de choses, notamment des questions de droit, d'accessibilité. On va le trouver par exemple dans la liste des projets. Donc la liste des projets, c'est là qu'on va retrouver tout ce qui est en cours actuellement dans chacun des rôles. Et puis classé selon le modèle des Kanban, c'est-à-dire en cours, bloqué, terminé, un jour peut-être. On voit, ça permet à chacun de savoir quels sont les projets qui sont en cours. Et puis les personnes qui sont en charge de ça, avec des délais, avec des tâches intermédiaires, etc. Et puis bien sûr, en fonction des possibilités, et bien des droits qui sont liés au rôle, et bien je vais avoir plus ou moins de possibilités. Donc par exemple, ici, j'ai un projet qui m'est assigné, donc je vais pouvoir l'éditer. Alors qu'ici, je vois simplement le projet d'un collègue sans pouvoir agir dessus, sans pouvoir le déplacer, parce que ce n'est pas mon rôle, il ne m'est pas attribué. Donc toutes ces notions de droit sont associées ici au cercle qui hérite en fonction des fonctions qu'on a dans le cercle de ce qui est possible de faire. Un des modules très importants d'un tel logiciel, au-delà donc de la représentation des projets, mais on a aussi les indicateurs ou ce qu'on appelle les checklists, le contrôle d'un certain nombre de tâches récurrentes, ou encore le partage de documents, et bien c'est le module réunion qui est sur le côté, qui va permettre de gérer des réunions, comme par exemple des réunions opérationnelles, et puis ces réunions, elles permettent de mettre un certain nombre de points à l'ordre du jour, de traiter chacun de ces points les uns après les autres, comme on va le voir ici. Voilà. Un certain nombre de points classés selon différents critères, donc on a des choses qui sont urgentes, des choses qui sont de l'ordre de l'information, enfin des choses qui sont importantes, des choses qui sont urgentes, des choses qui sont facultatives. Chacun de ces points génère un ordre du jour, mais surtout ce qui est important c'est que toute décision qui peut être prise dans une telle réunion se retrouve immédiatement impactée dans le système d'information, c'est-à-dire que si dans une réunion de réorganisation, je veux modifier un rôle, ça va instantanément modifier la description du cercle ou du rôle, en changeant sa raison d'être, en rajoutant ses domaines d'autorité ou ses attendus. Si dans le cadre d'une telle réunion, je prends un projet, eh bien là aussi le projet va instantanément apparaître dans la liste des projets. Si je prends une tâche, eh bien je vais le retrouver dans la liste des tâches également. Donc cette interface entre la structure encercle et le rôle, les droits qui y sont associés, les espaces de réunion qui font des mises à jour directement du système, eh bien c'est l'un des éléments fondamentaux pour les logiciels de ce type-là. Donc on trouve dans cette catégorie Open My Organization, GlassFrog, All Aspirit, et puis après il existe quantité de logiciels qui permettent de gérer des réunions, qui permettent de gérer des structures encercles et rôles, mais assez peu qui mixent les deux en les connectant autant que ça. Voilà, donc ça c'était le gros des outils. Derrière il y a possibilité de configurer passablement l'organisation pour définir ce qu'on a envie, nos préférences, notamment qui a le droit de faire quoi. Ça nous permet bien sûr de gérer un agenda, un calendrier des réunions. Et puis sur le côté, on a un accès à la partie applicative qu'on retrouve également sur son téléphone portable qui permet de gérer ses tâches ainsi que d'autres éléments comme gérer ses tensions, gérer son agenda, etc. La partie constitution qui permet d'accéder à son constitution si on en a défini une, et puis toutes les aspects budgétaires qui permettent de gérer les budgets de chaque rôle, de chaque cercle, si on le souhaite. Voilà, c'était une présentation extrêmement rapide d'Open My Organization pour bien comprendre l'interaction qu'il peut y avoir entre le système d'information et le module des réunions.